Le plaisir d'acheter est une des seules choses qui me reste. L'été a commencé pour moi devant l'étalage des passions flacquies du Super C. Il y avait deux nouvelles saveurs estivales de passions flacquies. Fraises et bananes et citron vert lime. Quand j'ai vu ça, j'ai pas pu me retenir d'acheter. Je pensais d'en faire le sujet d'une vidéo, la grande vidéo passions flacquies que je me promets de faire depuis si longtemps. Mais j'ai préféré y goûter en direct sur ma chaîne YouTube. C'était il y a deux mois. C'était il y a une éternité déjà. L'été est fini, mais je me souviens de tout ce que j'ai acheté. Je me souviens de l'allée des céréales. J'étais déçu des céréales Kellogg qui sont tous rendus de la merde depuis qu'ils ont enlevé les saveurs artificielles. Quand je veux manger des céréales, je veux surtout manger des bonbons. C'est un dessert que je cherche. Et avec les crocs cannelles, churros, je pense que j'ai trouvé. General Mills, ils l'ont compris pourquoi est-ce qu'on achète de leurs produits céréaliers. On veut un dessert. Et puis le grain entier comme premier ingrédient, c'est un moindre mal. En autant qu'il y a du sucre là-dedans, beaucoup de sucre. Moi, je suis acheteur à 100 000 à l'heure. Puis je vais goûter ces céréales churros là comme si c'était la dernière fois de ma vie que je mange des churros. Je capote littéralement sur les churros. C'est probablement ma nourriture préférée. Après l'ossobuco et le fromage de chèvre et ma recherche du meilleur churros au monde n'est pas terminé. Et qui sait, peut-être que ça va être celui-là. C'est quand même assez difficile quand il y en vient à mes churros. Il faut que ce soit juste assez croustillant. Puis bien souvent, ce n'est pas assez croustillant. Les crocs cannelles ont réinventé le pain doré. Pourquoi pas les churros? Ben, c'est ce qu'on va voir. Une chose qui est sûre, c'est que ce qu'on a ici pourrait se qualifier pour être appelé le plus petit churros au monde. Moi, j'insisterais beaucoup là-dessus dans le marketing. Parce qu'au niveau du goût, ça goûte pas mal les crocs cannelles ordinaires. Mais c'est sûr qu'après en avoir mangé quelques-uns, je commence à avoir derrière le fond de la langue le goût d'une espèce de churros. Le genre de churros qu'on pourrait manger chez Subway s'ils servaient des churros chez Subway. Donc, de ce point de vue-là, c'est positif. C'est un retour à la source pour Coca-Cola avec leur nouvelle boisson énergisante. Aucune version du Coca-Cola aura été aussi stimulante depuis que les feuilles de Coca utilisées pour la confection du breuvage ont commencé à être décocaïnisées. Ça fait du bien d'avoir enfin une boisson énergisante qui a un goût adulte. Le Coke, plutôt que le Nanan, Red Bull, Rockstar ou toutes ces autres affaires-là. Ça reste que c'est quand même pépère, cette boisson énergisante-là. Il aurait fallu que j'en boive au moins quatre avant d'avoir l'impression d'être sur le point de faire une crise cardiaque. Il y a d'autres fois où j'ai besoin d'une nourriture intelligente qui répond à mon besoin d'assainir mon corps. Et quoi de mieux que du popcorn épicé Flamin' Hot enflammé? Franchement, le popcorn vendu pré-popé dans des sacs de chips en épicerie, ça a pris une méchante coche ces dernières années. Le popcorn épicé, c'était la prochaine étape, mais on l'a peut-être sauté un petit peu trop vite. Moi, ça ne m'a pas tellement plu. J'ai préféré ne pas terminer le sac, ce qui est très rare dans mon corps. Ma vie tourne beaucoup autour de l'aiguisoire. J'aiguise mes crayons de couleurs. J'aime quand ils sont bien pointus. Mais le temps fait son oeuvre, l'aiguisoire n'aiguise plus. Il faudrait que j'aiguise mon aiguisoire. Comment est-ce qu'on fait ça? J'aurais pu chercher, mais le démon du plaisir d'acheter est vraiment trop fort. Me voulot déjà à la papeterie dans le rayon des aiguisoires, à chercher une aiguisoire identique à celle qui ne marche plus, mais neuve. Un déguisoire avec un visage? Non merci. J'ai eu peur de ne pas trouver ce que je cherchais. Il suffisait de persévérer un peu et j'ai trouvé exactement le modèle que j'avais, mais qui n'aiguise plus. Pas la même couleur, mais ce n'est pas grave. En autant que ça l'aiguise. Puis pour aiguiser cet aiguisoire-là, il aiguise. Je ne risque pas de ravoir des problèmes d'aiguisoire avant un sacré bout de temps. Ça fait une si belle râpure. Je trouve ça beau, je trouve ça émouvant à regarder. Mais... On ne peut pas se divertir exclusivement en regardant son aiguisoire. Il faut quelque chose de plus substantiel, comme par exemple des livres. Ça fait longtemps que je ne mets plus les pieds dans les librairies. J'achète mes livres sur Kijiji. Des boîtes de livres mystères, il s'en vend à tous les jours. Et puis on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Puis moi, je trouve que c'est la bonne façon d'acquérir de la connaissance, le mystère. Mon secret en tant qu'acheteur sur Kijiji pour amadouer le vendeur, c'est de mettre un petit bonhomme sourire à la fin de mon message. Ça fonctionne à chaque fois. L'aller-retour pour aller chercher les livres à Sherbrooke avait été cauchemardesque, malgré que la route 55 soit une de mes préférées. Mais là, je l'avais ma boîte de livres mystères. Même si c'était lourd en maudit. C'est bon de souffrir dans sa quête de la connaissance. Et là, je me suis retrouvé avec un gros tas de livres, la plupart bon pour chuter. Mais qui sait, il y avait peut-être là-dedans quelque chose de lisible sur l'occultisme. Je suis très sévère quand vient le temps de garnir les tablettes de ma bibliothèque personnelle. Je ne veux pas lire n'importe quoi. La vie est trop courte pour lire un livre qui ne parle pas de la recherche de la vérité. C'est tout ce qui m'intéresse dans un livre. Si je n'ai pas l'impression de m'approcher de ce qui est vrai en le lisant, c'est la poubelle à les simples avec les vieux Kleenex. Le livre est un objet sacré. Lire, on ne fait pas ça assis ni couché. Il faut lire debout. J'absorbe bien mieux la connaissance en lisant debout. Mon appétit de mots et de phrases est insatiable. Sérieusement, mon projet avec les livres, ce n'était pas de les lire quand même. Il ne faut pas exagérer. Aujourd'hui, qui est-ce qui a le temps de lire? Non, mon projet, c'était de faire une sculpture en papier mâché. La première étape, c'est bien sûr de mâcher le papier. Et connaissant ma salive, je sais qu'elle ne suffira pas à la tâche. Il faut que j'ajoute un peu de colle au mélange, de la colle blanche non toxique. Une heure plus tard, je vais pouvoir recracher la boule et essayer de façonner quelque chose. Il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu. Je dois abandonner mon projet de papier mâché. Et je regrette de m'être filmé avec de la colle blanche dans la bouche. Je me sens humilié. Ça fait réfléchir quand même. Il ne faut pas être prêt à tout faire. Je pense que ça, je ne le mettrai pas dans la vidéo. Et pourtant, je l'ai mis dans la vidéo par souci d'honnêteté totale. Et c'est ce qui prouve que les livres ont bel et bien un pouvoir incroyable. Ils refusent de se laisser transformer en papier mâché. Je vais les lire, tous ces livres de ma boîte mystère. Je vais les lire jusqu'au dernier.